Au Baos, la création n'est jamais gratuite. Il y a toujours l'idée de pouvoir répandre les idées du Baos dans la vie quotidienne de tout le monde, de pouvoir en fait changer l'environnement de vie pour participer à la création d'une nouvelle société. Et ce qui est très intéressant, c'est que les expérimentations des ateliers se retrouvent très souvent en produits finis destinés à être vendus. Par exemple, le jeu d'échec de Josef Hartwig, dont on a deux modèles dans l'exposition. Un premier modèle qui est exposé au sein de l'atelier sculpture et un deuxième exemplaire qui lui a été fabriqué en série et vendu. Alors du point de vue de la forme, l'échiquier est passionnant puisque les pièces ont été travaillées par Josef Hartwig selon leur déplacement sur l'échiquier. Donc on n'est plus du tout dans la mythologie du roi, de la reine, du fou, du cavalier, de la tour, etc. On est vraiment dans la forme et la fonction. La pièce se déplace d'une façon, elle a donc telle forme. Et comme tout ce qui se passe au boss, Josef Hartwig a aussi réalisé une affiche pour parler de son produit, une boîte pour le conditionner. Donc on est vraiment dans une création totale autour d'un jeu d'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada